Bonjour c'est Cryptolyse, aujourd'hui on va parler de BNB, la crypto-monnaie de BNB Chain, le Binance Coin, la crypto-monnaie de l'exchange Binance et de sa blockchain BNB Chain, anciennement BSC, qui a eu un petit lifting au niveau du nom, au niveau de l'image et en même temps au niveau aussi de la décentralisation, donc on va discuter un petit peu de tout ça. Donc déjà BNB ça représente Binance, Binance c'est quoi ? C'est le géant de la crypto qui est monté en un minimum de temps très haut, très fort et qui globalement semble être inarrêtable sur beaucoup de choses. Donc c'est le plus gros exchange à l'heure actuelle en crypto-monnaie qui propose quasiment toutes les cryptos à peu de choses près, peut-être un peu abusif en disant ça, mais un large choix, un très large choix et surtout l'exchange où il y a le plus de liquidités et ce qui en fait donc un acteur principal. A savoir que en plus Binance est en train de se mettre en norme on va dire avec les différents pays dans lesquels il est en train de s'implanter, ça a été le cas en France sur lequel il est passé PSAN, sur lequel ensuite, suite à ce passage au PSAN, les nouveaux utilisateurs ne pouvaient plus, alors ça a été un petit peu en amont un petit peu avant, je pense que c'était une des promesses, mais les nouveaux utilisateurs ne pouvaient plus avoir accès aux dérivés, donc c'est-à-dire aux trading futurs et aux trading à levier avec d'autres produits financiers complexes et actuellement ce sont tous les utilisateurs français qui ne peuvent plus y avoir accès depuis le 2 août. C'est une des raisons pour lesquelles moi je suis parti sur Bybit et que je vous en parle déjà depuis un certain temps au niveau de Bybit. Après il y a autre chose, c'est que Bybit en fonction du montant de retrait et du montant d'ajout que vous mettez n'a pas de kiwa ici, donc c'est un autre avantage que l'on peut avoir au niveau de Bybit. Donc, finit par les Bybit, Binance à côté, donc clôture les dérivés, vous ne pouvez plus faire de trading à levier si vous habitez en France, je sais qu'il y a beaucoup qui habitent en Belgique, en Suisse ou dans d'autres pays, donc là-dessus vous n'êtes pas encore impacté, mais ce n'est pas dit que ça change, parce que clairement Binance a pour une vocation, je pense, et ça c'est vraiment une de mes convictions personnelles, qu'ils sont en train d'essayer de travailler le fait d'être la première, le premier exchange va devenir réellement une forme de banque digitale autour de la crypto-monnaie, et je pense qu'ils sont en train de se diriger vers ça, clairement. Donc, pour ce faire, ils s'assoient sur énormément de liquidités et énormément de produits, ils ont donc un exchange, ils ont un DEX, ils ont tout un processus d'académie qui est très bien fait, ils ont un launchpad qui a permis de lancer quand même des gros projets qui continuent toujours, sur lesquels on stack du BNB, on touche des tokens du projet qui est dans le launchpad, il y a plein de trucs comme ça qui se mettent en place, on a les NFT, la gestion des NFT, on va avoir beaucoup, beaucoup d'éléments, on a tout un système d'institutionnel VIP service avec quand même quelque chose qui est très bien fait de ce côté-là, sur lequel il y a vraiment une belle démarche qui a été effectuée, et à côté, le tout repose sur quand même la BNB Chain, une BNB Chain qui est très importante parce que globalement, c'est une chaîne qui est facile d'accès, qui est très simple d'utilisation, qui est peu chère, qui n'est pas décentralisée, clairement, disons-le, il y a 20 notes de validation et ça a passé à 40, d'où l'annonce au moment où ça s'est appelé BNB Chain, mais à côté, on a beaucoup, beaucoup d'utilisateurs qui passent dessus parce que c'est simple d'accès, c'est EVM compatible, donc on peut porter des applications qui ont été développées en Solidity dessus, et il y a eu pas mal d'incentives, notamment propulsées par Binance, et on n'oublie pas que c'est la blockchain de Binance, donc forcément, c'est intéressant d'être dessus, on a accès au BUSD, on a accès à toute l'intégration liée à Binance, donc on a quand même un certain nombre de points positifs, et surtout, c'est accessible, c'est facile, on n'oublie pas que c'est lié directement à la blockchain, enfin à l'exchange Binance, donc surtout les utilisateurs qui sont sur l'exchange ont accès facilement au BNB, et donc à la BNB Chain, il y a beaucoup de tutos qui sont dessus, enfin globalement, c'est une blockchain qui fait très bien son job, si on cherche quelque chose de décentralisé, on ne va pas dessus, mais à ce moment-là, on ne va pas non plus sur, un SEX, donc un Centralized Exchange, donc ce qu'est Binance à l'heure actuelle. Pour moi, avec FTX, ce sont les deux plus gros, qui ont le plus gros volume en tout cas, en termes de liquidités, et c'est ce que l'on cherche lorsqu'on fait un peu de trading, bon, le seul dommage, c'est que Binance a coupé les futurs, mais que, bon, FTX, il y a des chances qu'on suive un peu dans la même voie. Voilà, je pense que Binance est en amont, clairement, ils essaient d'aller vite, on voit qu'ils accélèrent très fortement sur l'implantation mondiale, et je pense que c'est vraiment le endgame, pour eux, c'est dans deux ans, donc là, ils sont vraiment dans une phase d'expansion massive, et le BNB à côté, qui suit cette expansion massive, dans un autre sens, c'est-à-dire qu'ils ont mis en place un système de burning, où il y a une taxe qui est prélevée régulièrement et qui est détruite, donc la max supply des BNB diminue régulièrement, une max supply qui n'est déjà pas énorme, sur lequel on se retrouve avec une diminution grandissante, et donc derrière une valorisation du BNB qui va se faire au fur et à mesure. Voici un petit peu un récapitulatif sur lequel il y a eu, donc on est au 20ème burn, et sur lequel on a eu quasiment, on va arrondir, mais à peu près 1,5 million par burn effectué, donc on est quand même vraiment sur un gros, gros burning, et qui permet de donner de la valeur au BNB, et c'est pour ça aussi que le BNB garde une très forte progression, et c'est un actif qui est solide, qui est fort, on le verra sur la partie technique, on le voit vraiment, et autre chose, le BNB est utilisé en stacking pour la carte de paiement Binance, donc pour rappel, la carte crypto Binance est relativement intéressante, c'est pas la meilleure, mais elle est intéressante, vous stackez du BNB, vous gagnez du cashback, il y a 2% de filles qui sont effectuées, mais à partir du moment où vous stackez un BNB, vous êtes déjà bénéficiaire par rapport à ça en termes de cashback, et si vous mettez 10 BNB, là ça commence à être intéressant, bon il faut les stacquer, soit les stacquer, soit les mettre en spot, ou soit les, non pas les stacquer, excusez-moi, soit les mettre dans le launchpad, soit les mettre dans le spot, mais vous ne pouvez pas les stacquer pour qu'ils soient pris en compte dans la carte, c'est juste la petite chose qui est un petit peu dommage, et que j'aimais bien notamment sur crypto.com, avant qu'ils changent leur politique malheureusement. On va terminer la partie fondamentale, on va attaquer la partie technique, et avant, petit rappel, en fin de vidéo, je vous ai mis une vidéo de présentation du Discord, où vous pouvez retrouver, qui est un très important, en tout cas dans ma communauté, sur lequel nous avons beaucoup de documents, d'informations sur la blockchain, le trading, la crypto-monnaie, l'investissement, il y a beaucoup de canaux de discussion, il y a une communauté de passionnés, il y a plein de lieux d'échange, donc venez nous rejoindre, vous verrez, vous y trouverez certainement plein de choses, et Discord se prête vraiment à ça, et à côté, nous avons aussi mis en place des télégrammes, que vous pouvez trouver aussi en commentaire, donc n'hésitez pas à rejoindre les différents réseaux, pour pouvoir être au courant des différentes annonces que l'on peut être amené à effectuer, ou des différentes news qu'on peut relayer. Alors, on va attaquer la partie technique, partie technique qui est très intéressante, parce que Binance, c'est un actif qui existe depuis longtemps, et donc vraiment, on a le principe qui fait rougir, et qui donne envie clairement à tous les exchanges à l'heure actuelle, c'est ce type de progression, grosse accumulation, très faible coût, on est sur un BNB entre 10 et 15 dollars, voire 30 dollars, et derrière, paf, éclatement de l'accumulation, première accélération, accélération à 350, retracement, réaccélération pour faire un BC, donc un BNC, l'arrêt de la tendance haussière, on fait le PSY, baissé à 688 dollars, donc forcément, on a une progression qui est monumentale, et un cours qui reste très très haut, le reste de la crypto-monnaie a corrigé à plus de 80%, 85, 90, pour certaines, voire beaucoup plus, disons-le, et là, on se retrouve quand même avec 73, et on a quand même un actif qui est quand même très solide, très très solide. Donc, on a une schématique wikofienne, de distribution, PSY, BC, buying climax, la R, donc l'automatique rallye, donc qui est le mouvement baissier suite à l'arrêt de la tendance haussière, ensuite, on a un retest de cette tendance haussière, on ne casse pas le BC, donc on va retester le niveau le plus haut, le nouvel ATH, en faisant un ST, le secondary test, et ensuite, on casse baissier avec un sign of weakness, un SAU, et on va chercher en dessous de la R, donc là, on a bien une validation de SAU qui est en train d'être effectuée, et ce que l'on va attendre, ça va être notamment un UT, voire un UTAD, donc l'Uptrust, l'UTAD pas sûr, mais en tout cas, au moins un nouvel ATH, sur lequel on va avoir un break, ici, du 688, pour être franc, le BNB, ça fait partie des actifs qui sont quand même, pour moi, assez sûr, parce que derrière, on a quand même Binance, par contre, il est évident qu'il faut que Binance ne fasse pas un mongox, ou peu importe ce qui peut se passer, je pense que Binance, elle est insolide, CZ a une politique de gestion qui est quand même ultra, sérieuse, et on se retrouve quand même sur un exchange, qui est, de loin, quelque chose qui n'existait pas, dans le monde de la crypto, depuis quand même très longtemps, et sa position de leader, c'est pas pour rien qui la mérite, et ça, c'est mon avis personnel, mais, voilà, je considère que le BNB reste un actif très très fort, déjà en termes d'investissement pur. Techniquement, nous sommes actuellement, dans cette partie basse, dans une accumulation, avec SCAR, STB, Spring, donc là-dessus, on a déjà la mise en place d'un spring, ça qui est très intéressant, et à côté, on a ici, un PSI qui a été effectué, SCAR, ST, alors, certains vont me dire, ici, tu peux avoir le SC, l'AR, le STB, je ne suis pas forcément d'accord, parce que, je trouverais que, quoi que, non, je ne suis pas forcément d'accord, parce que là, on a vraiment, en fait, en termes de volume, on voit qu'ici, on a vraiment une accélération baissière, et le vrai shift de volume se trouve ici, pour moi, et ça, c'est plus une première impact, donc plus un PSI, donc là, on a vraiment un PSI, SCAR, ST, et ensuite, on est en train de travailler, on va aller travailler le PSI, aller chercher notamment les 340, pour aller chercher la liquidité au-dessus du PSI, et voir, possiblement, retester un tout petit peu plus bas, pour pouvoir repartir à la hausse, si jamais on est bien, ou sinon, on va aller, tout simplement, faire un STB, un break baissier, on rappelle que l'accumulation, le but, c'est de créer de la liquidité basse, de faire, ici, par exemple, une tige qui va récupérer la liquidité, et partir à la hausse. Là, on est dans une schématique STB Spring, donc forcément, on repart à la hausse, on fait un break off structure mineur, ici, juste, on ne le valide pas, parce qu'on a eu juste une petite incartate qui a été effectuée, et ensuite, on a un break baissier très fort. Le cours lui-même s'est bien comporté sur la chute de la liquidité de Celsius par rapport à la chute de l'UST, on a quand même quelque chose qui repart très fort, et si regardez, on a un actif qui est vraiment très performant, qui, outre-performe, qui vraiment surperforme tous les autres actifs à l'heure actuelle. Quand on compare un petit peu le BTC qui a lieu, on a quelque chose, ici, qui est vraiment haussier, sur lequel, j'ai caché le RSI, on va le voir tout de suite, voilà, on a un momentum qui est très fort, vraiment un momentum qui est parfait, qui est construit, on n'a pas de divergence qui est en train de se mettre en place, on a quelque chose qui est vraiment solide, sur lequel, oui, on est un petit peu en surachat, mais, ça reste quand même minime, sur lequel on pourrait avoir une petite correction, mais on a encore de la marge, on peut retourner au-dessus, et si vous regardez, là, on était, ça fait très longtemps qu'on est repassé en surachat, donc, on est quand même dans une phase d'achat, on a des liquidités qui sont un petit peu en bas, mais on a beaucoup, beaucoup d'ordres en order block qui se trouvent en dessous des 240, donc là, c'est très compliqué de descendre en bas, et il y a très peu de personnes qui shortent actuellement le BNB, et les ordres, ici, supérieurs, sont totalement vides, donc il y a peu de personnes qui le vendent aussi. Donc, c'est très intéressant, c'est un actif qui est très fort, et qui montre à quel point il y a une dominance derrière, et je pense sincèrement que c'est un actif qui est drivé, principalement, non pas par ses use case, mais par la communication de CZ, donc le CEO de Binance, il est très, très, très présent, il a un rôle clairement d'influenceur crypto, sur lequel il appuie, enfin globalement, voilà, le cours du BNB représente Binance, représente, et CZ représente Binance, donc derrière, on a vraiment quelque chose qui est strong, et, de toute façon, de tous les cas, CZ devient l'ambassadeur actuellement des crypto-monnaies, auprès du grand public et auprès des institutionnels, ce n'est pas pour rien, ça revient un petit peu à ce que je suis en train de vous expliquer, ce que j'ai expliqué en tout cas au début de vidéo, c'est que je pense que tout est déjà préparé, et c'est le début du game pour Binance, s'ils ne font pas de faux pas, je pense qu'on va se retrouver sur un BNB, qui va performer, performer très très fort, si on regarde un petit peu ici, nous sommes en vague 1, vague 2, Elliotiste, ici on a un retracement A, B, C, qui est effectué, et derrière, on pourrait repartir à la hausse, repartir sur une vague 3, vague 3 qui irait chercher, sur un objectif classique, vraiment classique, 1,618, nombre d'or, extension de Fibonacci, de la 1 sur la 2, on se retrouve à 1300$, et vu la typologie de burning qui est en cours, ça ne m'étonnerait pas qu'on aille chercher potentiellement plus haut, aller chercher de 2,618 à 2,000$, sur un prochain gros bull run, et derrière, une continuité de l'implémentation de Binance, en tant que leader d'exchange, et future première banque crypto institutionnalisée, de cette façon là. Rejoins le Discord, c'est un lieu unique qui réunit toutes les informations sur l'investissement, le trading, la crypto monnaie et la blockchain, tu y trouveras notamment toutes nos annonces, une bibliothèque remplie d'informations, mise à disposition gratuitement pour tout comprendre, des salons de discussion pour pouvoir progresser ensemble sur la crypto monnaie, la blockchain, le minage, la fiscalité, la DeFi, bien évidemment, et ensuite l'analyse technique avec la partie débutant, expert, sur les indices, sur même le trading en général, ensuite tu as la partie communautaire avec nos signaux, bien évidemment, et ensuite les services communautaires, donc de la communauté à la communauté, ainsi que les annonces de recrutement, et des salons de discussion pour discuter de chacun des coins, de tes coins préférés. Ensuite, en étant membre du Discord, tu as accès à CryptoList.fr, avec plein de guides écrits, mis à disposition gratuitement, ainsi qu'un ensemble de vidéos mises à disposition gratuitement, sur lesquelles tu vas y retrouver plein d'informations, pour pouvoir te former notamment sur la psychologie, la DeFi, l'investissement, le trading, l'analyse technique bien évidemment, ainsi que les futures, la gestion des futures, construire sa propre stratégie, comprendre la technologie de la blockchain, et encore avoir accès aux lives, tout simplement rediffusés, qui sont sur le Discord, où on traite justement de sujets d'actualité, et on discute ensemble, et on va plus loin. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin, le Premium est à disposition, et n'hésite pas à nous rejoindre sur le Discord, et à poser des questions dessus, tu auras toutes les informations. Si tu aimes mon contenu, like, partage, et abonne-toi, ça m'aide énormément. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout, abonne-toi, partage si tu as aimé, et rejoins-nous sur Discord, c'est avec plaisir qu'on t'accueillera, et à très vite ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !